Quant à vous Zinedine, vous vous affirmez de plus en plus comme le patron de cette équipe de France. Euh, oui pardon, c'est pas de ma faute, je ferai plus. Non, non, c'est positif ce que je dis, hein, vous êtes le meilleur, et... Ah non, le meilleur, c'est mon copain Dugarry. Oui, oui. Derrière les murs du numéro 7 de la place Tartan, en plein cœur du 16e arrondissement de Marseille, il est 19h et des brouettes. L'heure de passer à table pour les milliers de familles qui toutes vivent elles aussi dans la cité HLM de la Castellane. Rien à voir non avec la station de métro homonyme située non loin du Vieux-Port, et avec laquelle bien des touristes ont parfois tendance à faire l'amalgame. Car contrairement à la place Castellane, la Castellane, celle du 16e, fait elle partie de ce que l'on appelle les quartiers nord de Marseille. Là où il faut pas moins d'une heure de transport en commun pour rallier le cœur de la ville, et là où cohabitent des centaines de familles d'immigrés et ou de fils d'immigrés. Parmi elles, justement, Smaïl, Malika et leurs enfants, les pensionnaires du numéro 7. Par ordre décroissant, Majid, Farid, Nordin, Lila et Zinedine. Le repas de ce soir, toutefois, tous ne le prendront pas en même temps. D'abord Lila et Zinedine, ensuite Farid, Nordin et Majid éventuellement. Pour aujourd'hui en tout cas. Mais parfois, l'ordre, les binômes et les trinômes sont inversés. Demain, par exemple, Lila, Farid, suivis de Majid, Zinedine et Nordin. Et ainsi de suite, d'un jour à l'autre. Depuis longtemps déjà, le jeu des chaises musicales est de rigueur. Face à l'étroitesse de la cuisine familiale, les Zidane, en effet, n'ont pas trouvé meilleure solution pour nourrir toute la famille. Malika, de toute façon, ne travaille pas. Femme au foyer, elle est loin d'être inactive pour autant. Elle qui, depuis 1972, est la naissance du petit dernier Zinedine, élève cinq enfants en total. Smile, lui, travaille non loin du domicile familial, dans le supermarché Casino. Il en est le gardien de nuit. Jadis, il était ouvrier dans le BTP en région parisienne. À partir de l'hiver 54 précisément, quand il ignorait encore l'existence de Malika, quand il venait à peine d'arriver sur le sol français en provenance de Kabylie, et quand une terrible vague de froid traversait l'hexagone. Celle-là même qui avait poussé l'abbé Pierre à tirer la sonnette d'alarme. À cette époque, la plupart des repas du père Zidane se suivent et se ressentent. Entre deux chantiers, un morceau de pain, une ou deux portions de vache qui rit, et une banane. Rien de plus. C'est en 62, alors qu'il projette de revenir dans son Algérie natale et désormais indépendante, au hasard d'une escale familiale à Marseille que la rencontre avec Malika aura lieu. Et c'est depuis cette période qu'ils ont posé leur valise à la Castellane. À table, justement, papa et maman Zidane font ce qu'ils peuvent pour assurer à leurs enfants un minimum de saveur, à l'image des pastèques estivales fièrement apportées par Smile à la maison. Moi et Malika, se souvient-ils, on prenait la plus petite part. « Mais parfois, hélas, cela ne suffit pas. » Zinedine se souvient. « Quand il y avait un steak pour chacun, c'était jour de fête. » La plupart du temps, en effet, le partage est de rigueur chez les Zidane. Le partage des repas et de l'espace. Des chambres, notamment. Majid, par exemple, partage la sienne avec le petit Zinedine. Avec Yaz, pour être précis. Le diminutif de Yazid, son deuxième prénom, qu'il a toujours préféré à son premier. Aujourd'hui encore, pouvoir appeler Zidane Yazid est un privilège. Seul y ont droit les membres de sa famille et quelques amis proches. Pour les autres, c'est Zizou. Sur les murs de la chambre, en tout cas, deux posters seront bientôt accrochés. Un pour Shackley. Pour Majid, juste un coucher de soleil. Et pour Yazid, à partir de l'été 89, juste Enzo Francescoli, le génial numéro 10 de l'Olympique de Marseille. Car oui, entre le ballon rond et Yaz, l'histoire a déjà commencé. Et même s'il a longtemps hésité avec le judo, sans doute par mimétisme à l'égard de Farid, lui-même international algérien deux années durant, c'est le football que Zinedine a choisi. Sur le béton de la place Tartan, là où il tape le ballon seul ou avec les copains du quartier. Sur les pelouses également, en club. L'Eyes Forresta d'abord, l'US Saint-Henri ensuite, avant le sport olympique de Septembre-les-Vallons. Le S.O. de Septembre, l'un des plus importants clubs des quartiers nord de Marseille à cette époque. Et si le petit Zidane l'a intégré, c'est parce que son talent balle aux pieds se précise chaque jour un peu plus. Rien d'extraordinaire pour l'instant, mais à minima une technique individuelle déjà au-dessus de la moyenne. Formateurs à l'appui, Septembre sera pour lui l'occasion de polir ce talent. Pour se rendre à l'entraînement, il peut d'ailleurs compter sur la vieille 104 grise de Robert Centenero, l'un des dirigeants du club, celui qui a personnellement œuvré pour la signature de Yazid à Septembre. Lui, comme d'autres au club, n'ignore rien des difficultés matérielles que doivent affronter les jeunes ados tous recrutés dans les quartiers nord. Et quand ils peuvent, ils sont là pour les pallier. Parfois, se rappelle Zidane, après nos matchs et avant de nous emmener au Vélodrome pour aller supporter l'OM, notre coach nous offrait une grande pizza que nous partagions dans la joie. Cette pizza, elle avait le goût du bonheur. Le Vélodrome, Zidane finira par y retourner quelques mois plus tard, sur la pelouse cette fois-ci, en tant que ramasseur de balles et à l'occasion de la demi-finale de l'Euro 84 entre l'équipe de France et le Portugal. Victoire 3-2 pour les Bleus au terme d'un match de légende. Depuis le bord du terrain, sans doute une pensée traverse-t-elle l'esprit de Yaz ce soir-là. Pourquoi pas lui ? Pourquoi ne pas embrasser une carrière de footballeur professionnel lui aussi ? Mais s'il veut en être, il va devoir progresser, et rapidement. Car à septembre, le scepticisme de certains éducateurs est déjà présent. Techniquement, ils n'ont pas grand-chose à lui apprendre, certes. Passe courte, passe longue, contrôle et conduite de balle, Yazid maîtrise sans problème. Mais physiquement, il est encore très léger, voire en déficit par endroit. Côté vitesse, par exemple, là où sa lenteur pose parfois problème au milieu du terrain. En résumé, un bon joueur de niveau régional parmi d'autres. Rien de plus pour l'instant. De ses angles morts, Zidane a lui-même conscience. Raison pour laquelle il épuise des centaines d'heures de temps libre à parfaire ses gammes sur le béton de la Castellane. Et c'est ainsi qu'à l'aube du mois de décembre 1986, le Krebs d'Aix-en-Provence projette d'organiser un stage de détection réunissant les meilleurs cadets de la Ligue Méditerranée. Zinedine Zidane sera l'un d'entre eux. Trois jours durant, lui et d'autres jeunes apprentis seront discrètement observés par les recruteurs du coin. Parmi eux, justement, Jean Varro, alors estampillé à Escal. Chez le fils Zidane, il croit avoir repéré quelque chose. Il en est certain même. À Gilles Rampillon, le directeur du centre de formation cannois, il le certifie d'ailleurs. « J'ai vu un gars, il a des mains à la place des pieds. » Il insiste même pour que Rampillon vienne l'observer de ses propres yeux. Rendez-vous pris le dimanche 11 janvier 1987, sur l'une des pelouses de Saint-Raphaël. Pour l'occasion, Yazide évoluera au poste de libéraux. Loin des buts adversaires, mais avec suffisamment de liberté pour exploiter ses qualités techniques. Cette liberté, pourtant, il choisit ce jour-là de l'exploiter jusqu'à l'excès. Jusqu'au ridicule même. Se sachant sans doute observé, Yaz s'empare du ballon dans sa propre surface, puis tente aussitôt un petit pont. En vain. Le geste raté permet alors à l'équipe adverse d'ouvrir la marque. Sur le bord du terrain, Varro et Rampillon ont tout vu. Mais ils n'ont pas vu que du négatif. Au contraire. Avec de la discipline, pense-t-il alors. Le petit Zidane doit pouvoir exploiter ses qualités techniques de façon pertinente. Varro notamment refuse de le laisser filer. Le côté quartier nord du joueur lui plaît. Du Laurent Blanc, avouera-t-il quelques années plus tard. En plus spectaculaire. Rampillon n'est pas contre lui non plus. A la famille Zidane, ils proposent ainsi une semaine d'essai à Cannes. Sept jours de mise à l'épreuve. Et plus si affinités. A la Castellane, chez les Zidane, la perspective de l'ice Cannes intrigue. Elle fait s'interroger toute la famille. A commencer par Smiley. Quelques années plus tôt, la même question se posait déjà pour lui. A l'endroit de Nordine cette fois-ci. Alors âgé de 14 ans. Et repéré lui aussi par les recruteurs de la Sainte-Étienne. Mais à l'époque, il y avait répondu très rapidement. Par la négative. Centre de formation ou non. Hors de question pour lui de confier son fils à des inconnus, à des centaines de kilomètres de Marseille. De l'avis de beaucoup, pourtant, Nordine avait un talent au moins similaire à celui de son jeune frère. Cette fois-ci, pourtant, la réflexion s'impose pour Smiley. Si le destin lui a offert une seconde chance, n'est-ce pas là un signe ? D'autant qu'à l'école, inutile de se voiler la face. Zinedine n'y arrive pas. S'il doit devenir quelqu'un, c'est loin des cahiers et des stylos qu'il y arrivera. Et entre Marseille et Cannes, il n'y a que 180 petits kilomètres cette fois-ci. Rien à voir avec Sainte-Étienne. Si besoin, Nordine sera là pour veiller de temps en temps sur son petit frère. Idem pour Farid et Majid. Ils sont tous trois adultes désormais. Alors à voir. Si le courant passe bien avec les éducateurs cannois, Smiley est prêt à y réfléchir. Réfléchir. Papa Zidane va devoir le faire rapidement. Car de retour de sa semaine décée, Yazid a obtenu une réponse positive. Oui, l'Iscan est disposé à intégrer le fiston dans son centre de formation. À plein temps. Soit, Smiley n'est pas contre. Mais à une condition. Que son fils soit hébergé chez une famille d'accueil digne de confiance. La condition est non négociable. Aucun problème pour Ampillon. Une famille d'accueil digne de confiance à Cannes ou dans les alentours. Ça peut se trouver. Il s'y engage personnellement auprès du père. Affaire conclue. Quelques semaines plus tard donc, À l'aube de la nouvelle saison, Le 13 juillet 1987 signe le jour du départ pour Yazid. Direction Cannes. La boule au ventre. Quelques larmes le long du visage. Le natif de la castellane s'avance timidement vers son nouveau destin. Saluant une dernière fois son père, Il garde en tête ses ultimes recommandations. Quelles que soient les difficultés, N'avoir pour boussole que ses trois mots d'ordre. Travail, Sérieux et respect. De son côté, Smile, pudique comme toujours, Spécule sans doute silencieusement sur l'avenir de son fils, Et sur celui de sa famille. Si Yazid réussit, Les jours seront inévitablement meilleurs pour les idées. Et dans le flot de pensée qui le traverse sur le chemin du retour vers la castellane, Peut-être repense-t-il à ses premières années de galère sur le sol français. Lui, L'ouvrier BTP tout droit venu de la cabillie, Contraint de dormir dans des appartements en construction à peine chauffés. Et dont certains chantiers pour l'anecdote, Étaient parfois situés en Seine-Saint-Denis. À quelques centaines de mètres seulement de ce qui deviendra bientôt, Le stade de France. Sous-titrage Société Radio-Canada